Et salut à tous, c'est Yvanel, bienvenue dans ce Let's Play Xenoblade Chronicles 2, le génie... What ? Oh, comme elle l'a poussé ! Comme elle l'a poussé, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'était genre, pousse-toi de là, on t'a assez vu... Ah, quelle bande de petits fripons ! Le pauvre Rex, il sait plus où se mettre... Bon, cela dit, faut la refaire, hein. Faut la refaire, c'était un peu trop mouvementé, c'était pas dans le script. Donc on va reprendre tout ça calmement. Salut à tous, c'est Yvanel, et bienvenue dans ce Let's Play Xenoblade Chronicles 2, vous inquiétez pas, on va enchaîner. On va enchaîner, pas d'inquiétude, donc voilà, c'est quand même un petit peu plus soft comme ça, voilà. C'est moins drôle, c'est sûr, mais bon, c'est plus romantique et tout ça, ils se tiennent la main tous les quatre. Nia est intégré à leur ménage à trois, je pense qu'on peut le voir comme ça, ce qui devient un ménage à quatre. Ça doit être assez compliqué, très honnêtement, je plains ce pauvre Rex. Il doit falloir assurer par moments, mais bon, c'est pas le sujet. Plus sérieusement, alors, pourquoi revenir sur ce jeu ? Et bien concrètement, c'est quelque chose qu'on m'a demandé par commentaire. Parce que dans mon Let's Play, je n'ai pas fait toutes les quêtes de lames, en fait. Je n'ai pas passé en revue les lames DLC, donc tout ce qu'on pouvait avoir avec le Season Pass. Et c'est vrai que j'avais dit que je le ferais, et je ne l'ai pas fait. J'ai complètement oublié, donc voilà, c'est une erreur de ma part. Du coup, merci de me l'avoir rappelé par commentaire, parce que, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Du coup, concrètement, je vous donne le programme. Je compte faire cinq vidéos supplémentaires, dans lesquelles nous allons traiter les sujets suivants. En premier, Telos, en deuxième, Popinator, en troisième, Crosette, en quatrième, Corvine, et en cinquième, Elma. Donc autrement dit, cinq lames qu'on n'a pas vues dans le Let's Play. Et on commence tout de suite avec la première d'entre elles, j'ai nommé la surpuissante Telos. Et on commence tout de suite avec la première d'entre elles, j'ai nommé la surpuissante Telos. Alors, c'est un pire. T'es un pire pour pouvoir. Et on commence tout, un pire pour pouvoir. C'est une du pire pour pouvoir. Et on commence peut-être, c'est une rume de perdre. Et on commence tout. J'ai pas cru dans ton pire, mais il est un pire. Ok, donc nous y voilà, une très belle entrée en matière pour une lame aussi incroyable. Donc on se retrouve après l'histoire principale, bien évidemment, après l'extension TORNA The Golden Country également. On se retrouve avec notre équipe habituelle, aux côtés de Rex. Franchement, c'est vrai que l'histoire d'Adam était relativement sympathique, mais là ça fait quand même plaisir de retrouver le véritable héros de cette histoire, je ne vous le cache pas. Donc, la voici, Telos. On va tout de suite faire le point par rapport à elle, parce que c'est une lame qui franchement vaut vraiment le coup. Donc on y va Telos, une attaquante de ténèbres, très bonne défense et défense d'éther pour une attaquante, ça c'est plutôt pas mal. Un modificateur de force, et c'est quelque chose qui est totalement approprié. Donc voyons voir comment ça se passe du côté du sociogramme. Franchement, avec Telos, c'est vraiment une lame basée sur l'attaque pure et dure et l'extermination totale de ce qui se trouve en face de nous. Voyez plutôt, première art spéciale augmente les dégâts des coups critiques de 85%. Rien qu'avec ça déjà, on est pas mal. Augmente les dégâts infligés aux ennemis de niveau supérieur de 100% contre tous les boss du post-game et tout ça, les super boss, c'est très utile. Et également sur la terre des défis. Nous avons aussi 100% de chance d'ignorer la garde de l'adversaire, son troisième art spécial. Donc rien qu'avec ces trois arts spéciaux, on se trompe pas, c'est vraiment la destruction assurée. Y'a pas de soucis à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne ses compétences passives, c'est là où ça devient redoutable. Vous constatez que c'est la même chose que Cosmos. Ignore les défenses et augmente les dégâts des arts spéciaux de 100%. Si jamais on prend Cosmos, on peut comprendre que c'est exactement pareil. Technologie transitoire. C'est tout à fait normal parce qu'elles viennent du même univers. Malheureusement, je ne connais pas du tout l'univers Xenosaga. Donc je ne peux pas vous en parler, c'est tout à fait dommage, mais je ne connais pas. Mais je sais qu'elles viennent du même univers et qu'elles sont plus ou moins rivales. Mais c'est tout ce que je sais, vraiment. Mis à part ça, j'ai toujours été intrigué par le fait que Telos porte des lunettes. C'est vraiment utile ça pour un être censé être un être parfait ? Je ne sais pas trop. Bref, c'est pas le sujet. Ensuite, nous avons Traqueuse Divine. Dégâts du pilote plus 200% à chaque fois qu'il s'évanouit. Autrement dit, si on se fait tuer pendant les combats, si on se fait mettre KO, et qu'on ait réanimé, notre puissance augmente. A la manière des Super Saiyajin, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc, ça ne pose plus de problème en fait. Même contre les monstres très forts qui vont nous tuer de temps à autre, ça peut arriver. Et bien, à chaque fois qu'on se relèvera, notre puissance augmentera de 200%. C'est franchement redoutable. C'est pas vraiment le truc qu'on a envie de faire. On n'a pas envie de se laisser mettre KO. Mais dites-vous bien que si vous êtes KO, du coup, ça ne sera pas une mauvaise chose. Mais au contraire, une bonne. Ça se transforme en force pour vous. Et dans la Terre des défis, encore une fois, c'est tout à fait sympathique. Ou alors quand on joue en mode oracle du KO. Ensuite, nous avons Brisk, qui augmente les dégâts de 100% par ennemi neutralisé. Encore une fois, sur la Terre des défis, nous avons pas mal de challenges. Où il y a beaucoup d'ennemis à tuer. Donc, il suffit qu'elle en tue 3 pour être à 300% de dégâts en plus. Donc, imaginez un petit peu. Si vous combinez toutes ces compétences passives, vous tuez plusieurs ennemis. Vous vous faites tuer à certains moments. Ça, ça marche tout le temps. Vous faites tuer à certains moments et vous avez tué plusieurs ennemis. Vous avez 800% de dégâts en plus. Et croyez-moi, c'est vraiment ce qui place Télos comme étant l'attaquante la plus balèze du jeu. Franchement. Au-dessus de Zenobia, au-dessus de Mitra, au-dessus de Cosmos. Cosmos est extrêmement puissante. Cela va sans dire. Mais en ce qui concerne ces lames DLC ou pas. Parce que Télos, ce n'est pas vraiment une lame DLC. Pour l'avoir, il suffit d'avoir terminé le jeu une première fois. Mais on va quand même la compter comme une lame qu'on a vraiment vers la fin. Et ce que je veux dire, c'est que même si Cosmos était vraiment la plus balèze, en temps normal, si toutes les conditions sont réunies, Télos arrive à la surpasser. Et franchement, ce n'est pas négligeable. Compétence de terrain maintenant, maîtrise de l'ombre, c'est la seule qui arrive au niveau 5, si je ne me trompe pas. Récupération, de quoi aider ce pauvre Rex, dans toutes ses récups. Ainsi que détente, mine de rien, c'est une compétence qui peut servir à différents moments pendant l'exploration. Donc on ne va pas cracher dessus. Ce n'est pas en sautant partout comme un possédé que vous arriverez à voler, vous le savez. Oui, je sais, mais en fait, pour faire ça, il fallait, pour débloquer cette compétence, il fallait sauter plus de, je ne sais pas combien de fois, mais plusieurs milliers de fois. Je crois que c'était ça, c'était plusieurs milliers. Donc, autant vous dire que ça a été assez laborieux, mais il faut ce qu'il faut. Donc voilà, Télos, très franchement, c'est l'une des meilleures attaquantes du jeu. Et on va pouvoir le constater tout à l'heure. En ce qui concerne ses cœurs auxiliaires, trois emplacements, trois écrins. C'est tout à fait normal. C'est vraiment une lame excellentissime. Donc avec elle, comme je le disais tout à l'heure, c'est la destruction assurée pour nos ennemis. Ok, ok. Donc avec tout ça, pour l'avoir un petit plus en action, je vous propose de démarrer. Oh là, 97. Attention parce que moi, je suis niveau 60 et quelques. Donc, il ne faut pas faire les malins. Autrement dit, je vous propose de démarrer tout simplement la quête de l'âme de Télos. Histoire d'en savoir un peu plus sur elle. Ok. Qui sont ces gens? Visiblement, ce sont des moines guerriers d'Indol. Ils ont dû se réfugier ici après avoir quitté l'arbre monde. On dirait bien. Je ne vois aucune raison de les épargner. Je vais les exterminer. Attends un peu. Voyons d'abord ce qu'il prépare. Ok. Le pilote de l'égis, c'est la porte-flamme. La ténacité avec laquelle vous nous pourchassez force le respect. Ben, en fait, on est tombé sur vous complètement par hasard. C'est un peu ça. Ok. Toujours aussi fidèle ces deux-là, bien qu'Amalthus soit mort à ce stade de l'histoire. Vous auriez dû m'écouter. Peut-être, mais quand même. Ok. Donc, on est parti pour profond ressentiment. Allez, donc, Telos, montre-nous de quoi tu es capable. Ça ne pourrait pas poser trop de problèmes. Donc, comme vous pouvez le constater, on manie une espèce de faux avec elle. Mais, concrètement, c'est une hache. Ouais, concrètement, c'est une hache, comme Agathe, Zenobia, bref. Vous connaissez. Ok, je ne sais pas ce qui m'a négancé à fond de Samima, mais les voileurs d'état de nuire. Et c'est tant mieux. Imbécile. Ils ont fait mention de plans. Ils travaillaient probablement de concert avec d'autres survivants pour se venger de nous. Ça, il y a des chances. Il faut brûler toutes les racines du mal si l'on veut s'en débarrasser définitivement. Ok, quand tu entends ce genre de discours, tu te dis qu'en fait, entre elle et Cosmos, c'est le jour et la nuit. Cosmos qui pense de façon rationnelle la plupart du temps et de manière logique. Télos, elle a l'air de plutôt penser avec ses émotions. Vous voyez plutôt. Ok, donc concrètement, ici, il faut questionner tout le monde. Dites-nous quels sont vos plans. Parlez ou mourrez. Ça le mérite d'être clair. Ok, ouais. En plus, elle l'écrase. Quelques petites tendances violentes. Sadiques peut-être même. Ce serait bien le genre, en tout cas. Je dis pas qu'elle a la tête de l'emploi, mais quelque part, si. Encore une fois, je ne la connais pas. Par rapport à Xenosaga, je ne sais pas qui c'est. Ok, visiblement, ils sont très fidèles. On n'obtiendra rien d'eux par un simple interrogatoire. Même avec un peu de souffrance, visiblement, ça n'y fait rien. C'est une perte de temps, mais je suis étonné que les autres laissent faire ça sans réagir. C'est quand même un peu violente. Ok, mais d'un côté, il y a quand même une forme de logique dans ce qu'elle fait. Disons que ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Ok, les autres sont rassemblés à Morardane, à la friche de Shansag. En unissant nos forces, nous ferons honneur au prêteur Amalthus. Que tu crois ? D'accord, autrement dit, l'opération qui se prépare, c'est Amorardane. On connaît notre destination prochaine. Il est peut-être mort. Nous devons nous rendre à Amorardane. Oui, ça, je crois qu'on avait compris. On dirait qu'on n'en a pas fini d'en découdre. Out. Mais, Telos, essayez de faire preuve de retenue, d'accord ? Ok, rien n'a carré. Disons que... Ah, ils sont revenus, les poulets de niveau 90. Donc, je vais faire très attention, je ne suis pas au niveau pour les affronter. Je me suis mis au niveau de la quête, exprès, bien évidemment, pour rendre ça un petit peu plus crédible. Autrement dit, friche de Shansag à Morardane, ça ne va pas parce que les ennemis sont au niveau 80. donc, il va falloir faire très attention. Mais, hop là, c'est plutôt ici que ça se passe. Bien évidemment, je le précise, pendant le let's play, on était sur de la totale découverte, mais maintenant, vous vous doutez que ce n'est plus le cas. Ce qu'on est en train de faire là, je connais. de la totale découverte, c'est plus le cas. De la totale découverte, il est plus le cas. Euh, ouais, sauf qu'il fait moche et donc, il n'en est pas question. Ok, voilà, juste un petit changement de climat. Ce sera quand même beaucoup mieux pour apprécier la suite. Donc, notre cible se trouve ici. Visiblement, ils sont en train de préparer une opération. Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors? À ton avis, réfléchissons à un plan d'attaque. C'est inutile, ce sont nos ennemis, la marche à suivre est évidente. Le truc, c'est qu'avec elle, au moins, on ne traîne pas, quoi. Vous semblez encore loin d'être prêts. Vous pensez réellement de taille à faire face à l'égis et à ses compagnons. Ouais, nous avons été devancés. Non, cela va nous épargner la peine de devoir traquer l'égis. Si elle et ses compagnons soient assez idiots pour courir droit vers la mort, qu'ils viennent. Et c'est toi qui dis ça? Quel raisonnement risible. Mais j'imagine que c'est ce que votre intellect peut produire de mieux. Pensez-vous réellement avoir la moindre chance face à moi? Tu n'es qu'une lame, ne nous sous-estime pas. moi, j'aurais justement dit l'inverse. C'est une lame, donc faites attention. Ne vous interposez pas, je compte m'amuser avec eux. Ça, on sait que tu en es capable, mais ce n'est pas le sujet. Enfin. Elle est donc la même que tout à l'heure. Rien de particulier avec ce genre de combat, même s'ils peuvent nous bloquer visiblement et nous provoquer. Ok, j'aurais préféré m'occuper des petits d'abord. Visiblement, ça ne va pas être possible. Ils ne sont pas bien forts de toute façon. On s'est quand même débrouillés pour prendre un niveau. Vas-y. Prévisibles. Ce n'est pas ça qui va nous poser problème. Ça y est, les renforts arrivent. Ça les écorcherait de nous laisser le temps de reprendre notre souffle. Et vous vous dites pilote. Vous me faites pitié. C'est un peu dur, là. même délire que tout à l'heure. Ils aiment bien prononcer le nom d'un mâle tu s'en tout cas. Oui, j'ai remarqué aussi. Par contre, ça n'a pas l'air de leur porter bonheur. Surtout qu'il est mort. Télos, ceux-là sont d'un tout autre calibre que leurs compatriotes. Restez vigilantes. C'est noté. qui n'a pas l'air qui n'a pas l'air peut-être que le dragon il est un petit peu plus fort. Mais très honnêtement, je ne crois pas. Ah, mais il y en a deux en fait. Ok, ok. Allez, vas-y, du coup, vu qu'on a tué déjà plusieurs ennemis, on est bien plus balèze. Ok. Ça va tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps de faire du combat. Mais pas d'inquiétude, on testera ses capacités après sa quête. Parce que je pense qu'on retournera un petit peu sur la terre des défis très rapidement. Allez. Encore une fois, à ce stade, c'est pas ça qui va poser problème. à ce stade. C'est pas ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Excellent Je pense que c'est le moment de terminer le combat On a deux orbes C'est pas mal du tout Faut briser tout ça maintenant Et Kurodine s'est déplacé C'est pas bien méchant Ça c'est très bien Ok Niveau 2 On l'a déjà vu la niveau 2 On verra la niveau 3 plutôt Ok Rest de remarque Juste histoire de faire participer tout le monde Et puis donc voilà Telos niveau 3 Et bien vas-y Pour conclure le combat Ok On aurait pu faire mieux niveau dégâts J'avais peut-être pas assez d'orbes J'avais peut-être pas assez d'orbes de placer Et puis le coup de la flamme annihilatrice Ça franchement J'aurais voulu l'éviter Mais d'un côté ça nous aura permis de voir Que voilà quand Telos meurt Ce n'est pas grave du tout Bref Allez cette fois-ci c'est la bonne On se retrouve sur la terre des défis Ok très bien Souvenez-vous de cet endroit Là où on a fait la connaissance Enfin la connaissance Là où on a retrouvé donc Plutôt Chulk et Fiora Qu'on connaissait dans le lopus précédent Mais pour X et les autres C'était effectivement Une rencontre Depuis le temps Depuis le temps Il s'est quand même passé pas mal de choses C'est vrai qu'à l'époque je découvrais tout ça Et donc maintenant évidemment Fiora et Chulk Ce sont bien sûr au maximum de leur capacité Ce sont de très bonnes lames Vraiment très très puissantes Du coup C'est un plaisir de les avoir avec notre groupe Donc on va se faire un petit défi Voilà pour terminer cet épisode sur Telos Qui va nous permettre de constater Un petit truc pas trop compliqué Mais plutôt sympa Les soldats sélectionnés C'est pas mal C'est pas trop dur Et on a quand même le temps de voir des trucs Parce que ça permet d'avoir Beaucoup d'ennemis à tuer Donc pour augmenter les dégâts de Telos Et donc ça devrait être pas mal Allez donc vas-y Montre-nous l'étendue de ton pouvoir Toi qui es si incontrôlable Contre des soldats ardeniens Ça devrait être pas mal Eh vas-y passe-moi en entente Max S'il te plaît Je te remercie On ne traîne pas On s'occupe de tout ce petit monde Le fait de tuer des ennemis bien évidemment Ça nous met Plus 300% de dégâts en plus Attention au fait qu'elle génère Beaucoup d'aggro comme je l'ai dit Tellement elle est balèze Donc il faut vraiment que le tank Il arrive à tenir la route Ce qui n'est pas toujours le cas Ok ça c'est bon Donc on a largement tué 3 ennemis Donc on est déjà A 300% de dégâts en plus Si jamais on se fait tuer Ce qui peut arriver Ça peut toujours arriver Si on se fait tuer On aura encore plus de dégâts Mais pour l'instant C'est pas le cas Ok les petits soldats là Qui se mettent sur le côté Ces espèces de petits vicieux Il faut faire très attention à eux Parce qu'ils font des attaques par derrière Ok ils tombent comme des mouches Et donc le vrai danger ici C'est cette espèce de De grande citanelle Vous l'aurez compris je pense Mais si on lui fait Quelques petits combos de pilote Bien placés Ça devrait être pas mal Ah mince C'est diséquilibre tout seul Et chute Ok Cressidius Cressidius il est bien Parce qu'il permet D'augmenter la durée de la chute C'est vraiment sympa Ça avec lui Et vas-y Mikael On t'aura pas le temps Désolé je te laisserai pas le temps Ah là là Quelle grosse bourrine Ouais donc voilà encore une fois Le seul point faible de Telo C'est le fait qu'elle ne peut pas Baisser l'aggro qu'elle génère Tout du moins pas Par des moyens automatiques Faut gérer ça du côté des accessoires Plutôt Mais au delà de ça Ça pose pas de problème Puisque même si elle se fait tuer Elle en ressort beaucoup plus forte Et vas-y ça on va gérer ça tranquillement Ok t'auras même pas le temps De faire le combo de lames Ça ça fait un peu de dégâts quand même Merci Bon allez si faites vous plaisir quand même Je vais pas être le seul à attaquer Fais le tomber si tu peux Ou pas T'en auras pas le temps Ok récupérons les cubes quand même Jouons le jeu Amasse les chiens Attention aux chiens Ils sont quand même très nombreux Voilà il faut que le tank prenne l'aggro Comme ça c'est parfait C'est exactement ce qu'on veut voir Nous on se la joue discrète En attendant qu'il y en ait un peu moins Parce que Telo ça a beau être redoutable C'est pas non plus la meilleure lame Question défense Elle est moins bonne que Cosmos A ce niveau là Puisque Cosmos nous propose une Une réduction des dégâts sur l'entente max Ce qui n'est pas le cas de Telo Autrement dit Faut quand même être prudent par moment Ok le chien C'est ok Et donc maintenant on va se faire ce truc Qui devrait pas durer très longtemps Surtout si on passe derrière Vas-y essaye de le faire tomber si tu peux Ok Bah du coup combo de pilote Vas-y switch sur Mikael Parce que j'aimerais faire le niveau 3 moi si je peux Zik Zik dépêche toi s'il te plaît Sinon je vais le tuer Voilà On va pas faire le niveau 4 On va faire le niveau 3 Vas-y c'est à toi Et c'est tout bon On va faire le niveau 3 moi si je vais le faire tomber Crescidius qui vient de dire Je suis bien plus balèze que Mikael C'est vrai que c'était sa lame avant Avant que toute cette histoire ne se termine Enfin bref Allez c'était pas vraiment un défi à la hauteur de cette lame surpuissante Mais bon Avec elle il y a à peu près tout qui passe assez facilement Donc c'était pas si mal Mais encore une fois attention Elle génère beaucoup d'agro Et elle peut ensuite en payer le prix Mais elle reviendra plus forte de toute façon Donc c'est tout bénef Très bien très bien C'est vraiment une lame qui est très utile Sur cette terre des défis Avec tous les ennemis qu'il y a et tout Et le fait qu'on puisse se faire tuer assez facilement C'est vraiment une lame qui est très utile pour ça Autant que Fiora et Shulk Bien évidemment Donc Voili voilou On va en finir avec Ce premier épisode donc de cette série de 5 Comme je l'avais dit La prochaine fois on s'attaquera plutôt A Popinator Pour voir que c'est lui aussi Une lame qui vaut le coup En combat On verra pourquoi la prochaine fois Mais en attendant Admirez un petit peu cette Perfection Allez moi sur ce Je vous dis bye Et salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz